Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux absolument que je sois là à mon entraînement. Ah! Je m'excuse pour tantôt. Pardon? Peux-tu parler plus fort? J'ai un peu mal à l'oreille. Qu'est-ce que tu disais? Ta G.S.P.P. Ça veut dire quoi, sa G.S.P.P.? Grande soeur pas parfaite. C'est bon. Faut que je m'en rappelle. Ta grande soeur pas parfaite. Ça a vraiment été désagréable, je le sais. Là, j'ai vraiment besoin de toi, Frida. Ah! Si tu m'aides à trouver une excuse pour manquer mon cours de feu de traversière, je vais t'amener au soccer. Je savais que t'allais changer d'idée. J'ai tout préparé. Attends, merci. C'est mon cas. Comment t'as fait pour savoir que j'allais changer d'idée? Je te connais. C'est bon. Maman, faut que tu m'aides. Non, faut que je parte. Ça va prendre deux minutes. Bon, deux minutes, mais c'est tout ce que je peux te donner. Je ne veux pas ma vogue à jouer pour mon cours de théâtre. Oh, mon Dieu! C'est ça qui arrive quand on est au monde des enfants surdoués. Tout le monde se les arrache. C'est pareil pour ta soeur. Samuel avait absolument besoin d'elle. Au courant? Hum-hum. Ah, mais je lui ai pas demandé, par exemple, c'était pour quel travail. Bon, quand est-ce que tu vas nous faire ça, ce beau monologue-là? Ah, c'est juste un exercice. On le présentera pas en public. Mais tu pourrais quand même me lire. J'aimerais mieux que tu demandes à Dali. Je suis content. Non, mais Dali est pas bonne en presque dans tout, mais en théâtre... Moi, je joue le personnage de la mère, puis je sais pas trop comment changer ma voix. T'as appelé le personnage de la maman, Jocelyne? Ah ouais, c'est mon idée. Je trouve que c'était le plus bon nom de mère. Bon, OK. Alors, on se rappelle... Attends, je vais t'enregistrer. Attends. OK. Vas-y. On se rappelle qu'à chaque fois que quelque chose tombe à l'eau, c'est Jocelyne qui se fait blâmer. Mais cette fois... Qui, mon Sam? Ça avance? Oui, bien, j'ai fait un jour de marché avec Mérie Sylvaine. Elle m'a donné le hockey pour qu'on pratique. Autour du terrain. T'es sérieux? Oui. Mais Dali va être là, finalement. Ah oui? Franchement, Sam, tu m'impressionnes. Mérie Sylvaine, j'ai trouvé enfin ton document. Enfin? Est-ce que tu penses qu'on peut déplacer le cours de Dali? Elle peut pas ce soir. On se rappelle que chaque fois... Je vais l'arrêter après, on se rappelle. Ça marchera jamais. Mais dis pas ça. Cédric croirera jamais ça. Puis qu'est-ce qu'on fait s'il répond? On raccroche. T'as-tu déjà fait quelque chose comme ça avant? Une fois. Tu sais quoi? J'aimais pas parler. Attends. Tu vas pas lâcher maintenant. On est presque rendus, là. Si ça tourne mal, je t'amène pas au soccer. Ça va bien aller. Est-ce que tu penses qu'on peut déplacer le cours de Dali? Elle peut pas ce soir. On se rappelle. Bonne année, mes filles! C'est moi! Allô, maman! Allô! Allô! Je faisais écouter ce qu'on a enregistré à Dali. C'est beau, hein? Bon, je sais pas où j'avais la tête, j'ai complètement oublié mon acrylique liquide pour mon cours de ce soir. Et c'est celui-là, 2,49 série du Portrait rose. Est-ce que ça va comme vous voulez, les filles? Non, non, là, c'est Dali, là. Non, non, non! Tout va bien. Je sais pas ce que Frida veut dire. Allô? Oui, Cédric. Elle est juste à côté. Il y a plu tantôt pour annuler le cours de Dali, mais... Ah bon? Allô, Cédric. Oui? Oui, quand est-ce qu'on peut remettre son cours? Excuse-moi, je suis un peu pressée. Oui? Ben oui, après son cours de violon, ce serait parfait, ça. Ça va lui faire comme une soirée musicale. OK, c'est bon. On se rappelle. Bye! C'est pas son genre, lui, d'annuler à la dernière minute. Bye, les filles! Bye! Le cours de créativité que maman donne... C'est au centre. Je vais encore avoir besoin de toi. La G.S.P.P. Ça veut dire quoi, sa G.S.P.P.? Grande soeur pas parfaite. C'est bon? Faut que je m'en rappelle. Ta grande soeur pas parfaite, ça a vraiment été désagréable, je le sais. Là, j'ai vraiment besoin de toi, Frida. Ah? Si tu m'aides à trouver une excuse pour manquer mon cours de feu de traversière, je vais t'amener au soccer. Je savais que t'as allé changer d'idée. J'ai tout préparé. T'en vas-y. T'en vas-y, c'est mon cours. Comment t'as faite pour savoir que j'allais changer d'idée? Je te connais. Hé, c'est bon. Maman, faut que tu m'aides. Non, faut que je parte. Mais ça va prendre deux minutes. Bon, deux minutes, mais c'est tout ce que je peux te donner. J'ai un nouveau monologue à jouer pour mon cours de théâtre. Oh, mon Dieu. C'est ça qui arrive quand on est au monde des enfants surdoués. Tout le monde se les arrache. C'est pareil pour ta soeur, hein? Samuel avait absolument besoin d'elle. Au courant? Hum-hum. Ah, mais j'ai pas demandé, par exemple, c'était pour quel travail. Bon, quand est-ce que tu vas nous faire ça, ce beau monologue-là, là? Ah, c'est juste un exercice. On le présentera pas en public. Mais tu pourrais quand même me lire. J'aimerais mieux que tu demandes à Dali. Je suis content. Non, mais Dali est pas bonne en presque dans tout, mais en théâtre. Moi, je joue le personnage de la mère, pis je sais pas trop comment changer ma voix. T'as appelé le personnage de la maman, Jocelyne? Ah ouais, c'est mon idée. Je trouve que c'était le plus bon nom de mère. Bon, OK. Alors, on se rappelle... Attends, je vais t'enregistrer. Attends. OK. Vas-y. Hum-hum. On se rappelle qu'à chaque fois que quelque chose tombe à l'eau, c'est Jocelyne qui se fait blâmer. Mais cette fois... Qui, mon sable? Ça avance? Oui, bien, j'ai fait un genre de marché avec mairie Sylvane, là. Elle m'a donné le hockey pour qu'on pratique, là. Autour du terrain. T'es sérieux? Oui. Mais Dali va être là, finalement. Ah oui? Franchement, Sam, tu m'impressionnes. Marie-Sylvane, j'ai trouvé enfin ton document. Enfin? Est-ce que tu penses qu'on peut déplacer le cours de Dali? Elle peut pas ce soir. On se rappelle que chaque fois... Je vais l'arrêter après, on se rappelle. Ça marche jamais. Mais dis pas ça. C'est vrai que quoi? Roger met ça. Puis qu'est-ce qu'on fait s'il répond? On raccroche. T'as-tu déjà fait quelque chose comme ça avant? Une fois. Tu sais quoi? J'ai mis un papa. Attends. Tu vas pas lâcher maintenant. On est presque rendus, là. Si ça tourne mal, je t'amène pas au soccer. Ça va bien aller. Ma mère, puis... Je sais pas trop comment changer ma voix. T'as appelé le personnage de la maman, Jocelyne? Ah ouais, c'est... c'est mon idée. Je trouve que c'était le plus bon nom de mère. Bon. OK. Alors, on se rappelle... Attends. Je vais t'enregistrer. Attends. OK. Vas-y. On se rappelle qu'à chaque fois que quelque chose tombe à l'eau, c'est Jocelyne qui se fait blâmer. Mais cette fois... Qui, mon Sam? Ça avance? Oui, bien, j'ai fait un genre de marché avec Mary-Sylvaine. Elle m'a donné le hockey pour qu'on pratique, là. Autour du terrain. T'es sérieux? Oui. Mais Deli va être là, finalement. Ah oui? Franchement, Sam, tu m'impressionnes. Marie-Sylvaine, j'ai tout de même, enfin, ton document. Enfin? Est-ce que tu penses qu'on peut déplacer le cours de Dali? Elle peut pas ce soir. On se rappelle que chaque fois... Je vais l'arrêter après, on se rappelle. Ça marchera jamais. Mais dis pas ça. Cédric, quoi? Roger aimait ça. Puis qu'est-ce qu'on fait s'il répond? On raccroche. T'as-tu déjà fait quelque chose comme ça avant? Une fois. Tu sais quoi? J'aimais pas parler. Attends! Tu vas pas lâcher maintenant, on est presque rendus, là. Si ça tourne mal, je t'amène pas au soccer. Ça va bien aller. Est-ce que tu penses qu'on peut déplacer le cours de Dali? Elle peut pas ce soir. On se rappelle. Bonne nuit, mes filles, c'est moi! Ah, maman! Allô! Allô! Je faisais écouter ce qu'on a enregistré à Dali. C'est beau, hein? Bon, je sais pas où j'avais la tête, j'ai complètement oublié mon acrylis cliquette pour mon cours de ce soir. Et c'est celui-là, 2,49 séries du Portrait Rose. Est-ce que ça va comme vous voulez, les filles? Non, non, là, c'est Dali, là. Non, non, non! Tout va bien, je sais pas ce que Frida veut dire. Allô? Oui, Cédric. Elle est juste à côté. Il y a plu tantôt pour annuler le cours de Dali, mais... Ah bon? Allô, Cédric? Oui? Oui, quand est-ce qu'on peut remettre son cours? Excuse-moi, je suis un peu pressée. Oui? Ben oui, après son cours de violon, ce serait parfait, ça. Ça va lui faire comme une soirée musicale. OK, c'est bon, on se rappelle. Bye! C'est pas son genre, lui, d'annuler à la dernière minute? Bye, les filles! Bye! Le cours de créativité que maman donne, c'est au centre. On a fait un recestélic pot de fil, dans une fois pour les couleurs. Et le Epis, c'est parti. Il est bien, c'est parti. Merci.